Bonjour à tous mes amis, voilà on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ben je vais un peu vous expliquer J'ai perdu une partie de la grande prairie Donc je suis un peu dégoûtée Mais c'est comme ça, c'est la vie Donc je suis triste parce que mes bébés n'auront plus une telle superficie pour eux Mais voilà quoi Sinon à part ça, tout va bien Les poneys vont bien Je vais bien Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça Puisque j'ai dû refaire toutes les clôtures de la grande prairie en quatrième vitesse Et en catastrophe Puisque j'ai été prévenue un jour Juste avant que la séparation se fait Donc comme vous savez que Circo et Titus n'entend pas avec les autres chevaux Donc j'ai dû me dépêcher à faire quelque chose de convenable Autant pour eux que pour les autres poneys qui sont sur la partie qu'on m'a enlevé Donc je vais vous montrer tout ça Et après je vous ferai une petite visite au niveau d'ici, des trois box, des trois gros Et donc un peu les changements que je compte faire au niveau de ma piste fermée Allez laissez-le, c'est parti on y va Donc voilà, on y est Donc comme vous voyez, ici j'ai dû raccourcir au niveau de mon couloir Pour pouvoir agrandir un peu la prairie de Booba et de Vegas Donc Circo et Titus avaient le coin là-bas Où il y a donc tout mon troupeau Maintenant ils se trouvent dans la petite parcelle ici Où j'ai donc débroussaillé et refait donc tous les câbles Donc eux, ils ont une double clôture, vaut mieux Je vais passer en dessous, hop, en faisant très attention Donc voilà, je vous montre un petit peu Donc voilà la partie de la prairie que j'ai perdue Donc c'est tout le fond, tout ça ici Voilà On va passer dans la grande prairie on va dire maintenant Du troupeau Donc où il y a Flickard, il y a Carie, Spirite Donc ici c'est l'ouverture de cette prairie là Donc là j'ai mis mon courant uniquement pour Titus et Circo Puisqu'il n'y a que eux qui ne respectent pas les câbles Mes autres chevaux ça va Donc voilà, j'ai refait donc la clôture ici aussi Donc j'ai repris un peu Puisque j'ai repris de la prairie de Booba et Vegas A ce niveau comme ça, vous voyez A ce niveau, c'est plus aussi droit qu'avant Donc j'ai repris un petit peu Donc eux, je leur ai ravancé là Et j'ai ravancé un peu sur le devant Donc voilà Donc toute la parterelle Comme ça Je l'ai perdue Donc vous voyez les deux poneys Mais ce n'est pas à moi Je tiens à le préciser Ce ne sont pas mes poneys Donc je vais éviter de vous les montrer un maximum Parce que je ne sais pas si j'ai le droit J'y peux rien, de toute façon je passe On les voit Voilà Donc au niveau de mon gros ici Pour le moment Ça ne va pas trop Spirite, il boite à mort Donc maintenant il a attrapé de l'arthrose Au niveau des jambes arrière Donc voilà mon chouchou Oui Alors je tiens à préciser Qu'il n'est plus monté Du tout Il n'est même plus travaillé Donc il sort toute la journée En prairie Donc il n'y a qu'à Toute la journée en prairie Et le soir je suis obligée De le mettre Oh pardon De le mettre au box Parce qu'il a froid Et que de toute façon Je n'ai pas d'abri Donc je préfère qu'il rentre au box Le soir En mangeant son foin Tranquillement Donc au début Mes ponies se sont un peu demandé quoi Puisque le troupeau ici Avait l'habitude D'être sur la passerelle là Donc ils se sont demandé Comment ça se fait Qu'ils se sont retrouvés Dans la passerelle de Circo et Titus Circo et Titus aussi Se sont un peu demandé quoi Parce que c'est plus petit Mais voilà Vu qu'il ne s'entend pas Avec le reste du troupeau Je préfère pas prendre le risque Donc en fait Titus et Circo Ils sont forts joueurs Et bon Circo il est ferré des 4 pieds Déjà Et monsieur Circo A un sale caractère de merde Je vous le dis honnêtement C'est un fjord Il t'étue et tout Et hyper dominant Donc il attaque Mais royalement Méchamment Mais les plus petits Qui se laissent faire Donc déjà pour Spirit J'ai hyper peur De le mettre avec Parce que bon S'il shot Spirit Ça serait une catastrophe Déjà qu'en ce moment A cause de l'humidité Et du froid Il souffre énormément Donc ici De maintenant Mon vétérinaire Vient demain Pour me donner Des anti-inflammatoires Je suis obligée De lui en donner Pour le soulager Parce que là C'est plus possible Là ça me fait trop mal au coeur Je sais que c'est pas bon Mais voilà Je lui donne d'habitude Je lui donne donc Du curcuma De la prêle De la peau La peau fidone Je ne sais plus Comment on le dit Bref Et malgré ces 3 là C'est Il boit encore Donc il faut absolument Absolument Que je lui donne Des anti-inflammatoires Pour dire De le soulager Donc Selon ce que le vétérinaire Va me dire Combien de jours Je vais lui en donner Donc je vais certainement Prendre une boîte Et à chaque fois Qu'il sera en crise D'arthrose Et bien je lui donnerai Les petits sachets Vous voyez C'est des petits sachets A mettre Matin et soir Donc je lui donnerai J'ai pas le choix C'est comme ça quoi Voilà Je suis un peu triste Je suis triste Pour mes bébés en fait Mais bon C'est la vie quoi Parce qu'il faut dire Que cette partie là C'est pas à moi Donc moi je fais ça ici J'ai réussi à avoir La prairie qui était là Derrière Maintenant Bon ben voilà Je suis pas propriétaire De cette prairie Donc je ne dis rien De toute façon C'est quand même gentil Que je garde quand même Une partie quoi Enfin voilà Je suis quand même triste C'est triste Mais bon J'ai aussi Ici devant Donc il y a le petit picole Qui doit se balader D'ailleurs il faut que je ferme J'ai essayé de le mettre Avec les autres Ça ne passe pas Il s'entend Et c'est un solitaire En fait il s'entend pas Enfin non Lui il est très gentil C'est les Il a un peu peur Donc j'ai pas envie Qu'il casse les câbles Il doit se balader Je ne sais pas Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est passé Ah ben il est là-bas Il broute Vous voyez c'est ouvert Donc il passe à travers les câbles Il n'y a pas le courant Alors je vais vous expliquer Un peu ce qui va se passer ici Donc hier j'ai fait Tous mes box à fond Aujourd'hui j'ai juste Repaillé quoi un petit peu Parce que mon petit tu C'est circo C'est des bouffeurs de paille Donc j'ai juste repaillé Un petit peu pour dire Que leur box soit propre Avec leur demi galette de foin Donc je tiens à préciser Que ce sont les gros ballots Donc des gros ballots carrés Donc ils ont les gros Ils ont chacun une demi galette Pour le soir Donc en fait Voilà donc ici On va donc bétonner tout ici On va bétonner les box Et alors Donc ici à la place de ceux-ci Je vais donc faire un mur En béton Là il y aura donc une grille Enfin une grille Une porte Moi une grille Tout autour Je vais mettre Aussi Ça va être des murs Comme ça les chevaux Ils savent pas Parce que des fois Quand je les lâche Ils s'allument s'acheter Dans les bâches Donc voilà Je vais faire un mur Un petit Ça va pas être quelque chose De grand quoi Donc à peu près ici quoi A peu près un petit mètre vingt quoi Ouais c'est ça Un mètre vingt Donc un petit mur De un mètre vingt Ici j'attends J'ai commandé la fibre Parce que au dessus du sable Je vais mettre de la fibre J'ai commandé mes dalles De stabilisation Pour donc l'autre partie Le sable J'ai commandé Et la fibre Donc je vais pouvoir Enfin y attaquer Réouvrir Et faire donc La piste un peu plus grande Donc pour le moment On monte quand il fait Berdouilleux Comme c'est temps-ci Bah on monte là Donc ça va quoi C'est pas si petit Parce que Monsieur Circo S'est emballé Quand j'ai fait une séance Donc de travail Il avait envie de galoper Et il a réussi Donc on a galopé Tous les deux en cercle ici Donc c'était assez chouette J'étais contente Je tiens à préciser C'était un petit galop Rassemblé Donc un tout petit galop Donc c'était vraiment mignon Génial quoi J'ai bien aimé Donc c'est comme si Qu'il était longé en fait Puisqu'on était en cercle C'est pas très large non plus Ça ne fait que 12 mètres de largeur Donc voilà Sur une longueur Donc ici Si je dis pas de bêtises Il y a 15 mètres Donc voilà Plus alors les 15 mètres Que vous avez d'extérieur Sur 12 de large Donc en fait Ça fait Que je dise pas de bêtises Ouais C'est 30 mètres comme ceci Sur 12 comme ceci Voilà Donc voilà Je voulais un petit peu Je voulais un petit peu vous expliquer Un petit peu Ma tristesse On va dire Voilà Ben sur ce Ah J'ai mis ça aussi Donc vous vous souvenez C'était la poubelle à foin De spirit Mais maintenant J'ai mis là Ça c'est tout simplement Quand les filles montent Ben je demande Qu'elles ramassent leur crotin Donc il y a la poubelle Et comme ça Ici C'est toujours embêtant Après de voir Que c'est moi qui ramasse Donc Elles le savent maintenant Et j'espère que Elles vont le faire Parce qu'à chaque fois Qu'elles montent Que leur crotin Elles laissent ça là Et moi après Quand j'arrive Pour faire ma séance Avec Circo Ben je dois d'abord Tout ramasser Et puis installer Tous mes trucs Parce que si je fais des jeux Si je fais un peu Des barres au sol Ou Voilà Des Comment dire Que je travaille Sur Sur mes cônes Et tout C'est un peu embêtant En fait Que je dois ramasser Les cacas Des filles Petit message à vous Aussi les filles Quand vous Vous montez Si votre poignet Il fait caca Vous ramassez Voilà donc Je viens de rentrer Donc tout le monde Il est précisément Un peu plus de 17h Donc là Ils viennent d'avoir Leur petit granulé Et ils sont en train Donc D'attaquer Leur foin Mais bon Gros cochon Donc voilà Tout va bien Donc ici J'ai remis La couverture À mon gros Et lui Il est encore En train de manger Ses grains Parce qu'il a Un peu plus Spirit Il est beau Mon bébé Donc voilà Tout le monde Est rentré Et moi Je vais rentrer Chez moi M'occuper De tous mes bébés A la maison Parce que j'ai Beaucoup de chiens Et j'ai encore Trois chats Chez moi Voilà Je vous fais Des gros bisous Et à la prochaine vidéo Au revoir à tous Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy